Salut les BG, aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude, ce ne sera pas du gameplay, ce sera une vidéo tier list des armes de la saison 14. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une tier list, c'est tout simplement un classement. Plus tard cette semaine, il y aura aussi une vidéo tier list des légendes de la saison 14. C'est quelque chose que j'ai fait en stream, donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que la tier list va changer à plus ou moins au cours de la vidéo parce que forcément c'est quelque chose que je fais en live, donc je réfléchis en même temps de faire la tier list. Du coup des fois je replace certaines armes, je les tiens un petit peu plus ou moins haut que ce que je dis initialement. Du coup je vous invite à bien regarder la vidéo jusqu'au bout, j'explique chaque choix que je fais, pourquoi je classe certaines armes d'une certaine façon. Donc voilà, je vous invite du coup à quand même écouter un minimum ce que je dis plutôt que de juste skip la vidéo jusqu'à la fin et de regarder directement le résultat, même si vous pouvez faire ça si vous voulez. Et puis du coup c'est quelque chose qui a été fait en stream, donc si vous voulez me rejoindre sur mon stream, n'hésitez pas, je stream tous les jours sur Twitch. N'hésitez pas à les follow non plus mes autres réseaux, que ce soit Discord, Twitter, Insta, voilà. N'hésitez pas, c'est dans la description de la vidéo. Et puis voilà, moi je vous laisse là. Merci de regarder la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner, ça m'aide énormément et on est bientôt 10 000 abonnés, donc merci beaucoup les bros. Et voilà, moi je vous laisse là avec la vidéo, bon visionnage et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec ma tier list, oui ou non. Et n'oubliez pas mercredi, donc dans deux jours, non jeudi pardon, jeudi, il y aura la vidéo tier list des légendes de la saison 14. Voilà les bros, bon visionnage, à bientôt. Alors, tier list des armes saison 14, bon c'est marqué saison 11 mais c'est saison 14. Bon on va faire dans l'ordre, en vrai. Ok le répéteur, répéteur high tier, c'est dit top tier je pense pas, parce que en vrai high tier parce que le temps de rechargement, ils ont amélioré le temps de rechargement en mettant genre tu recharges deux balles par deux balles, avec un skull pierceur c'est insane. Peut-être même top tier en vrai. Non high tier. C'est, non, on va le mettre dans le, ok. On va commencer par dire déjà que ce sera dans l'ordre, donc genre si je mets une arme dans le high tier, au début du high tier, et imaginons par exemple c'est comme ça genre. Genre là c'est dans l'ordre tu vois, donc genre par exemple ça c'est au-dessus de ça, au-dessus de ça, au-dessus de ça, etc. Alors que si je le mets là, c'est en dessous de ces armes là. Donc là je pense que le répéteur il est dans le haut du high tier. Charge rifle ça change pas, c'est mid tier. Il a pas été changé, il a pas été retouché par rapport à la saison 13, c'est toujours le problème de l'arme c'est qu'au corps à corps bah elle sert à rien quoi. Donc genre mid long range elle est vraiment bien. Genre mid long range elle est genre high tier je pense. Alors que close range elle est genre là, du coup ça fait que bah je vais la mettre en bottom tier quoi. T'as une tier list dans la tier list ouais c'est ça. Le bow check... Ah mais le bow check il est dans le package maintenant ? Bon on voit le haut tiers quand même. No joke je pense qu'il est quand même le haut tiers le bow check. A la limite on peut le mettre en bas du mid tier parce qu'il est dans le package mais franchement... C'est une arme que je ramasse pas. Incroyable. Le feeling est sympa. Si t'es touché tout c'est cool. Ouais non vas-y. Mid tier, mid tier. Non j'abuse en vrai parce que tu peux être retap quand même dans le body. C'est juste que l'arme est compliquée à jouer quoi. Par rapport à d'autres genre ça reste trop dur à jouer. Ça demande trop de skill pour ce que ça donne en fait l'arc. C'est pour ça que j'ai pas envie de le mettre trop haut. Du coup on va le mettre en mid tier. Devotion. En partant du principe que toutes les armes là sont full équipées. Devotion c'est top tier. Avec un turbo server ça change pas. Le dévo c'est beaucoup trop fort. L'Eva 8 maintenant. Top tier. Genre euh... Ouais. Ou alors on le met là. Bon. On va pas le mettre en top tier parce que je pense quand même genre un mastiff et tout c'est quand même mieux. Mais on va le mettre en haut du high tier. L'Eva 8. High tier alors que... Saison 13 je le mettais en mid tier le L'Eva 8. Mid tier voire même low tier en vrai. Donc en bas du mid tier alors que là je vais le mettre en haut du high tier. Donc en vrai il a... Il est presque broken ouais je pense que c'est vrai. Le problème c'est... Le problème de L'Eva... Pourquoi je dis qu'il est pas broken c'est qu'il faut quand même être collé au mec. Genre si t'es assez loin du mec tu mets... Tu spams quand même pas mal mais tu mets des 20... Tu mets pas des 50 tu vois. Alors qu'avec un mastiff tu... Ouais tu le déchires même quoi les gens mid range ça met trop de dégâts le mastiff. Du coup je peux pas le mettre en top tier en vrai. C'est vraiment au cac au cac genre collé collé c'est vraiment top tier mais genre... Overall on va le mettre high tier. Merci Wicked pour ton premier ton 13ème mois. Merci Bébé. Flat... Flat on va le mettre en top tier mais ça va être genre en bas du top tier. Parce que le E-fire a été un peu nerf mais pas assez pour que ça soit... On va être au cac c'est toujours super fort la flat. Les... Ouais les AR ça change pas. Les AR sont juste super fort encore. Scoot c'est high tier. C'est avec le repeater. Je pense que... Ça dépend de comment sont équipés les armes. Mais genre le repeater avec un Skullpiercer je pense que c'est mieux qu'un scout. Et à l'inverse s'il y a pas de Skullpiercer sur le repeater je pense qu'il est un peu moins bien qu'un scout. Donc en vrai on va le mettre comme ça en partant du principe qu'il faut l'équiper mais... La dévo est turbo chargée ouais. Tout est... On part du principe que c'est full équipé. La VOC turbo chargeur ouais c'est comme... Bah c'est une AR aussi hein. C'est giga fort la VOC. C'est au dessus de la flat même. M-Lock en bas de c'est... Comme je disais du coup c'est une AR c'est trop fort. AR c'est trop polyvalent. Ça fait beaucoup de dégâts. C'est giga fort. Et les filles. Le Krabber n'a pas été modifié. Donc pareil top tier. Euh... La CAR. Alors attends faut que je réfléchisse à la CAR parce qu'ils ont enlevé les Stabi. Ils ont enlevé les Stabi. Ils ont augmenté le E-Fire de base sur les SMG. Et la CAR contrairement aux autres SMG n'a pas de l'attachment laser. Donc en vrai. Je pense qu'elle est un peu moins bien que ce qu'elle était en saison 13. Du coup je vais la mettre en... En... En haut du mid tier. Du high tier. Elle est quand même giga bien la CAR. Faut pas non plus... On va pas baiser hein. Elle est quand même giga bien. C'est plus du cul. Non c'est plus du cul. C'est bien. C'est quand même bien. Vidéo YouTube ? Euh... Ouais je pense que ça peut... Ça peut être une... Ça peut être une vidéo YouTube. Tu parles en Ranked ou Compete ? On parle genre... Un peu de tout. Overall. Pas que en Compete. Genre je pense que là ça s'applique pour vos games de Ranked. Et vos games genre plus bas niveau je pense. Ça s'applique. Là c'est pas que en Ranked. Pas que en... Pardon. Pas que en Compete là. Parce que si c'était en Compete tu vois. Genre ces deux là je les mettrais plus haut. Genre là c'est... Je pense plus Ranked et même. Ouais j'ai toujours un petit... A ré-penser. Compete tu vois mais... Mais Carr ça va être genre ici je pense. C'est pas aussi bien qu'un Léva en vrai. Léva c'est mieux maintenant. Putain c'est vrai que Léva faut... Faut pas que je sous-coute Léva. Parce que Léva là c'est... C'est vraiment... Super fort. Alternator. Mid-tier. Ça change pas. Je prends un petit buff je pense avec le fait que... Y'a l'attachment laser maintenant dessus. Mais bon du coup ça reste en mid-tier. Comme saison 13. Euh... L'Isle Star. Franchement j'ai pas assez joué l'Isle Star mais je pense pas que les changements changent Haché pour que... Peut-être mid-tier. En bas du mid-tier l'Isle Star. En bas du mid-tier je pense. Mais elle a été buff mais franchement... En fait le truc de l'Isle Star c'est qu'elle a été buff. Euh... Y'a la Volt au sol aussi maintenant. Niveau balle énergétique tu peux te débrouiller. Mais le problème de l'Isle Star c'est que... En fait si t'as une autre AR à prendre. Genre que ce soit... Soit Avoc. Flat. M-Lock. 300 aussi. Genre tu prendras toutes ces AR là au-dessus tu vois. Y'a pas... Y'a pas de raison de prendre une Al-Star avec tout ce qu'il y a. Donc en vrai je vais la mettre en lotière. Je vois pas pourquoi tu prendrais une Al-Star alors que t'as la Volt. T'as... T'as la Avoc. T'as la Devot. J'ai pas joué. La Al-Star c'est vraiment pas... C'est l'arme de la HES quoi. Genre tu joues pas ça en fait. Si t'as autre chose à prendre. C'est pas fou. Le Longbow. Euh... Attends je réfléchis... Ah le Longbow avec ce que le piercing en plus maintenant. Le Longbow. C'est le meilleur des snipes je pense. C'est le meilleur des snipes. Après le problème des snipes c'est mauvais au cac quoi. Donc je peux pas le mettre trop dans la tier list. Mais le Longbow clairement... Clairement ACR. Je pense que c'est le meilleur des snipes. Même avec le buff du sentinel où t'as le... Le dead item pour intégrer. C'est pas intéressant. Je pense que c'est pas assez intéressant pour pouvoir jouer un sentinel au-dessus d'un Longbow. Surtout avec Friskal Purseur maintenant. En dessous de l'Eva. Ouais en dessous de l'Eva aussi. C'est vrai. C'est moins bien qu'un l'Eva. Après c'est... Pareil tu vois c'est pas les mêmes catégories d'armes. Donc c'est un peu compliqué de comparer ces armes là. Mastiff c'est top tier. Ils l'ont un peu nerf mais ça change pas que tu peux tout taper quelqu'un avec et que ça tire giga vite. Donc en vrai ça reste giga fort. Et puis la range est vraiment pas dégueu toujours. En dessous du Krabber bah ça se vaut. Franchement ça se vaut. Krabber c'est plus mid long range. Massif c'est close range. C'est miga Krabber tu vois normal mais... Il faut se dire que là les catégories entre guillemets. Il faut rester dans les catégories. Genre les shotguns entre shotguns. Alors comparer un Longbow là en Eva tu vois c'est... Ça change rien de l'ordre là. Genre c'est pas les mêmes armes. C'est pas la même utilisation. Il faut comparer les deux. Le Mozambique en étant full équipé. ITR aussi. Ça se vaut. En vrai avec une carte je pense que ça se vaut. Full équipé donc Hammer Point, Ball Purple et tout. En vrai l'arme tire trop vite. Comme je disais la dernière fois l'arme tire trop vite. Tu peux casser des shields assez vite en mettant genre des 40-40 assez vite. Des 50 même des fois. Et derrière dans les HP bah avec le Hammer Point ça déchire donc c'est... C'est giga giga fort en vrai le Mozambique. C'est sous coté je pense aussi. Et 20-20 c'est un peu moins fort qu'un Mozambique parce que... C'est moins fort qu'un Mozambique parce que... Tu peux pas casser les shields aussi bien qu'avec le Mozambique. Par contre dans les HP ça déchire donc c'est vraiment pas dégueu. Enfin c'est ok tire quoi mais tire. Avec un Hammer Point. Le PK ça reste toujours bien. Ça reste toujours bien mais moins bien que le Eva. On va mettre le longbow là comme ça on le met en catégorie genre. Sur le mid long range genre ces trois armes là c'est dans cet ordre là. Full équipé. Et euh... Le longbow full équipé. Non quand même en dessous je pense. Ça spam moins longbow. Spam c'est trop fort. La K en vrai elle a pris un petit nerf boom soft. Un nerf genre... Un nerf genre euh... Un nerf comment dire. Genre indirect. Je l'ai expliqué de toute façon. PK et Eva kiff kiff en fonction de ton style de jeu. Ah... Franchement l'Eva c'est fumé. Full équipé l'Eva c'est fumé. C'est complètement fumé. C'est meilleur qu'un PK vraiment. Pour le coup... C'est meilleur qu'un PK. La Proler. Toujours en partant du principe que c'est full équipé. Avec l'attachment laser. Le hipfire ça parle littéralement tout droit. En vrai je suis obligé de le faire en... De le mettre en mid-tier. Au même niveau. Franchement meilleur qu'une car. C'est un peu particulier la Proler parce que c'est en burst. Mais... La Proler ça tire... Avec le hop-up laser. Avec l'attachment laser en violet. Ça tire littéralement tout droit. C'est abusé. Complètement abusé. Ça parle sur YouTube après ? Oui. C'est quoi la troisième arme en top tier ? C'est une latte de... 300. Bon je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est comme... Bah c'est les AR. Les AR sont trop fortes. Enfin... Elles sont super... Polyvalents. Enfin tu peux les utiliser dans tous les scénarios en fait. CAC, mid-range, long-range. Et c'est efficace en tous les scénarios. C'est juste les top tiers. Ouais les AR il n'y a pas de... En plus full équipé c'est un... C'est giga fort comme d'hab. La 99... Bah elle a pas changé par rapport à avant. À part l'attachment laser mais ça change pas qu'une car, Proler. Ça c'est meilleur quoi. C'est au même niveau que c'est comme l'alté quoi. C'est mieux que l'alté quand même. C'est mieux que l'alté à haut niveau on va dire. Quand t'as pas une très bonne aim l'alté ça pardonne plus. Donc en vrai c'est peut-être mieux l'alté. Mais... Le débat a été buff ? Non. Mais c'est full équipé. On parle du principe que les armes sont full équipé. Rampage elle est dans le package. Mais ouais c'est high tier quoi. C'est high tier mais c'est pas top tier je pense. Le problème c'est juste la... C'est la termite quoi. T'as une termite dedans mais ça se vide assez vite. C'est trop facile à counterplay. Juste en jouant derrière des covers. Et attendre que la charge disparaisse. Donc c'est genre top tier. On va le mettre... Ouais pas gros je vais le mettre genre là. Et le... Et le... Et le... Le fire de la rampage j'ai pas fou. Donc au cas que c'est pas incroyable quoi. Derrière le longbow la rampage ouais je pense... Franchement... Sachant que tu l'utilises pour le mid long range. Je préfère largement avoir un longbow skull piercer qu'une rampage. A choisir. On va faire une tier liste des légendes après. Pas sec. Le RE45 avec l'hammer point. Non franchement c'est pas bon fin. C'est pas... C'est pas fou. C'est pas fou. L'autre tier. Sentinelle. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est l'autre tier. Le... Le dead eye tempo ça suffit pas pour que ce soit... C'est fun en fait. C'est genre... C'est fun un peu comme le bow. Sauf que le bow il est dans le package maintenant. Donc il a été buff. L'autre tier sur le sentinelle. Ouais. Franchement il n'y a pas de raison de prendre un sentinelle au dessus d'un charge ou un longbow. Je ne sais pas. La spit... La spit elle revient au sol. Le fire est toujours pas fou. Là elle était nerf. Ouais. Elle prend un nerf sur les dégâts. Je ne sais plus exactement c'est quoi le nerf de la spit. Mais... C'est moins bon. Oh la spit était déjà au sol. Je suis con moi. C'est débile. La spit était déjà au sol. Là je vois supply drop weapon du coup je suis débile. Mais la spit était déjà au sol. C'est juste qu'elle a changé. Elle est passée de lourde à légère. Mais sauf que les stats n'ont pas changé. Euh... Mais le problème de la spit c'est que son e-fire ça va être l'un des plus nuls du jeu. Donc pareil au cas que c'est nul. C'est genre en bas du high tier je pense la spit. Parce que c'est quand même pas mauvais genre le mid long range. Genre le fait d'avoir autant de balles dans le chargeur et de faire autant de dégâts. C'est quand même pas dégueu. Mais au cas que c'est pas bon quoi. Genre high tier je dirais. High tier ou alors en haut du mid tier. Hum... Genre avec tout ce qu'il y a déjà en high tier. C'est dur de mettre la spit en high tier aussi. Je pense que c'est en haut du mid. Je pense que c'est pas mal comme ça. Genre en haut du mid tier je pense. Pas dégueu. Le triple take bon. Bah voilà hein. L'autre tier personne joue ça. Il y a trop de trucs. On va être genre... Repeater, scout, longbow... Toutes les AR... Il n'y a pas de raison de prendre un triple take. Vraiment. L'arme est nulle. Elle est polyvalente mais juste les stats sont pas assez bonnes je pense pour que ce soit... Au cas que ça fait des dégâts mais pas autant qu'un pompe. Mid long range ça fait des dégâts mais pas autant que genre... Je vais enlever la cam. Des armes comme le scout ou le repeater. Skima Ulysse merci pour le raid bro. Merci merci mon bro. Passer un bon stream. Il y a eu un buff M-Lock ? Non, non, non. Parce que M-Lock faut l'équiper. Ça reste giga fort. C'est sous-côté en vrai. Ok oui. La vault bah c'est top tier. En vrai de vrai. La vault ils ont nerf quoi ? Ils ont enlevé deux dégâts par balle. Deux dégâts par balle. Et le reste n'a pas changé du tout. Use and tax. Donc la vault ça reste top tier. Meilleur SMG actuellement je pense. Meilleur SMG actuellement. Est-ce que c'est mieux qu'une AR ? Je pense pas. En plus le mid long range, enfin le mid range est pas dégueu sur la vault. Donc ça peut rester genre en top tier. Et le wingman. Devant la flat ? Non c'est pas devant la flat. Genre avec une flat tu pourrais gagner un fight contre une vault au cac je pense. No joke. Tu pourrais gagner un fight contre une vault au cac. Avec la flat. Le truc de la flat c'est que mid range, long range c'est bien meilleur que la vault quoi. Donc overall ça va rester devant. Avec le leather side ouais peut-être pas tu vois. Mais c'est genre. En vrai ça dépend. Si le mec si tu parles très facile que les deux joueurs tout shoot leur balle. Oui avec la vault tu vas gagner. Mais bon. C'est pas toujours le cas tu vois. Donc en vrai il y a moyen genre. La flat reste meilleur overall qu'une vault. Et le wingman. Bah... Le problème c'est que là. En fait l'aspect farm du wingman pour farmer l'evo. Spam de loin et tout a été enlevé de l'arme. En changeant les stacks de lourdes à snipe. Tu peux carrer moins de balles. Du coup tu peux pas vraiment spa. Mais du coup le seul moment où c'est à peu près bien c'est quand t'es vraiment en fight en fight. Mais pour ça bah ça demande beaucoup de skill. Du coup en vrai je suis obligé de la mettre. Je suis obligé de mettre le wingman en mid tier. En haut du mid tier je pense. Parce que là c'est très speed au cas qui est quand même insane. Alors que ouais bon. Overall c'est mieux que ouais. En haut du mid tier. Mais c'est pas high tier le wingman. Je pense pas que ce soit aussi fort. C'est soit en haut du mid tier. Soit je le mets genre vers le bas du high tier quoi. En haut du mid tier ça se fait. Faut juste écho des balles. Ouais si c'est bien. En bas du high tier je pense. Bon le horsey de wingman ouais. Mais c'est pas les mêmes catégories les gars. Faut penser genre si vous voulez je le mets là tu vois. Mais c'est pas. Pareil tu vois sur les trucs genre. Genre la rampage faudrait que je la mette là tu vois. Si on reste dans les catégories et on fait genre comme ça tu vois. Bon ouais comme ça. Et du coup genre là t'as le close range. T'as le mid long range. Après le wingman ça sert un peu des deux dans les deux tu vois. Ok je pense que c'est pas mal là. Pour la tier list du coup. Des armes en saison 14. Et euh ouais. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.